Vos collègues, vos collègues, vos collègues ! Les rois et les reines, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose d'important. J'ai eu tout à l'heure en cours une artiste que j'aime beaucoup, qui a une voix magnifique, mais dont la faiblesse est le rythme. Chacun d'entre nous a une faiblesse à un endroit ou à un autre, mais surtout, ce qui est important, c'est la qualité, la merveille que nous avons à un endroit ou à un autre. Apprenez à arroser ce que vous avez de beau, plutôt que de passer votre temps à avoir le nez sur vos faiblesses et sur ce qui ne va pas. Donc cet artiste a une faiblesse au niveau du rythme. Alors c'est vrai que c'est très handicapant, parce que quand on a envie de jouer avec d'autres, notre repère c'est le rythme. Et aussi c'est l'harmonie, c'est clair, mais quand on a de la difficulté avec le rythme, on est toujours complètement crispé. Alors que cet artiste, elle a une voix magnifique. Donc ce que je l'accompagne à faire, c'est développer la merveille de sa voix. Donc nous avons travaillé autour d'un chant qui est axé sur ce qu'elle a de beau, c'est-à-dire sa voix. Ce qui fait que je l'ai encouragé à travailler avec un instrument magnifique, qui est le bol chantant. Moi j'ai ici un bol tibétain que j'aime beaucoup, que l'on peut jouer en frappant avec la maillotche, ou bien en tournant avec la maillotche pour émettre un son. Donc vous pourrez entendre ça sur internet, c'est pas la question. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que la musique peut être intérieure, sans être basée sur un rythme extérieur qui vous guide. Avant de chanter avec votre bol tibétain, votre bol ou bien votre bol chantant, enracinez-vous bien. Inspirez, expirez, essayez d'imaginer que des racines s'enfoncent dans le sol à partir de vos pieds, que vos pieds sont comme un arbre qui enfonce ses racines bien profondément. Allez, faites-le avec moi en ce moment. Imaginez ça. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Respirez, respirez, et plus vous respirez, plus les racines sont profondes. Continuez à respirer, d'inspirer, d'expirer. Et c'est comme si la sève battait dans vos jambes, et dans toutes ces racines qui vont profond, profond, profond. Ces racines, à présent, à travers leurs sèvres, remontent par votre colonne vertébrale, remontent, remontent jusqu'au sommet de votre crâne, et vous créez, pareil, un univers racinaire à partir du sommet de votre crâne. Une racine s'échappe ici, va loin, 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 va discuter avec les nuages, bavarder avec les étoiles, va le plus loin possible, et vous êtes à présent enraciné. Vos racines du ciel sont aussi profondes que vos racines de la terre. Lorsque vous inspirez, que vous expirez, vous sentez la sève qui bat en vous. Une fois que vous sentez cette communication profonde-là, imaginez que vos racines de la terre et vos racines du ciel se retrouvent au niveau horizontal, et vous êtes dans un cocon. Dans ce cocon-là, circule une très belle énergie. Vous êtes comblé, vous avez tout ce qu'il faut, et un son simple vient faire résonner tout ce qui y est autour de vous. Vous n'avez pas besoin de chercher une mélodie, vous êtes baigné dans ce son-là, et de vous émane un son. Celui qui vous vient, n'importe lequel, ne cherchez pas à faire joli, cherchez à faire vrai, vous-même, que ce soit bouche ouverte ou fermée. Laissez du silence. Ce qui m'est venu, c'est... Je vais répéter cette phrase. Je danse avec le bol. Je suis toujours dans mon arbre. Et après avoir répété, je respire, et mon chant peut continuer un petit peu. Je reprends la base, et je vais monter. Je reprends... Je reprends... Je reprends le début. Et cela peut continuer à l'infini. À chaque fois que je respire, je suis en communication avec mon instrument. Je ne cherche pas à faire une mélodie construite. Le son vient. Et petit à petit, je peux construire quelque chose qui va en général de bas en haut. et이에ure, et éoui. Hei hei é oi Doi Doi é oi Dei é oi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai laissé ma voix naturelle parler. J'ai commencé dans la voix dans laquelle je me sens confortable. J'ai pris contact avec l'instrument. Je me suis laissé vibrer avec lui. J'ai fait trois notes. Et ensuite, j'ai repris ces trois notes plusieurs fois. Et de là, j'ai recommencé en allant un peu plus haut. Et encore plus haut, je suis redescendue. J'ai pris un chemin. J'ai repris le même pour redescendre. Et de temps en temps, hop, je suis montée très haut. Et j'ai terminé en bas. L'improvisation, c'est tout simple. Et à chaque fois que j'improvisais, je reprenais mon souffle et je laissais le silence m'inspirer. N'oubliez pas que le silence est votre plus grand allié. C'est le silence qui fait battre la sève dans votre arbre, dans vos racines de la terre et du ciel. Votre terre, ce sont vos notes graves. Votre air, c'est votre manière d'envoyer les notes médiumes. Avec du souffle peut-être. Votre ciel, ce sont vos notes aiguës. N'oubliez pas de les soutenir toujours en serrant votre nombril comme si vous vouliez qu'il aille toucher votre dos en même temps que vous soutenez le plancher pelvien. Ne laissez pas la note vous étouffer. Allez au bout de votre rêve sans que votre corps ne soit un obstacle. Votre corps soutient votre rêve et votre meilleure amie, c'est ce petit instrument tout simple. Chez vous, vous avez peut-être un bol ou bien peut-être un autre instrument ou bien un verre. C'est très très simple de taper sur un verre et vous pouvez vous amuser ainsi. L'important, c'est de vous respecter et d'arroser en vous ce qu'il y a de beau. Et ce qu'il y a de beau, c'est ce qui sort de vous là, maintenant, dans l'instant présent, dans le respect de qui vous êtes. Amusez-vous les rois et les reines et envoyez-moi vos créations. Namasté. Vocaligra, Vocaligra, Vocaligra.